Salut Kojo ! Yes, hi ! Bonjour ! Alors Kojo, il y a un débat qui fait couler beaucoup d'an en France. Ton avis sur l'identité nationale ? L'identité nationale, voilà une phrase qui n'est pas spécialement bien choisie ou n'est pas dans son contexte. Ou alors que les gens qui nous posent la question nous expliquent leur idée de l'identité nationale. Parce que ce qu'on pourrait dire pour commencer, c'est que là où règne la bassesse, la méchanceté s'installe. Il aurait été plus séant, plus clair de parler de sens commun. Peut-être qu'il est vrai qu'en France, on aurait besoin d'un peu plus de sens commun. Comme on dit en Angleterre, « common sense ». Avec le sens commun, effectivement, on respecte tous les lois. Avec le sens commun, on respecte les uns les autres, les tendances des uns. Et avec le sens commun, c'est aussi de savoir que, voilà, on est en France depuis, pour notre part, on est en France depuis 1700, 1600 quelque chose. Mais pour l'identité nationale, si la question devait être posée, je pense que ça serait aux fermiers qu'il faudrait poser la question. En Normandie, en Bretagne, dans Languedoc. Les terriens, les gens qui sont à la terre tous les jours, eux, ont une idée de l'identité nationale. Mais là, dans le contexte tel que c'est présenté, je pense à mes tirailleurs sénégalais, je pense à tous ces gens, à ces anciens esclaves qui, aujourd'hui, en Martinique, en Guadeloupe, ils ne savent pas trop vraiment où est le nord, le sud. Bon, parler d'identité nationale, c'est de revenir en arrière. Parlons peut-être d'identité mondiale, encore plus d'identité européenne, peut-être. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes, à qui on a bourré le crâne de mathématiques et de sciences et de trucs pas possibles, aujourd'hui, ils n'ont pas envie de remarcher en arrière dans une histoire de... Oui, moi, je suis, tu me ressembles, t'es pas habillé comme moi, t'as les cheveux longs, c'est un peu beaucoup tout ça, l'identité nationale, parce que... Bon, qu'est-ce qui te choc dans l'appellation ? Un manque de tolérance, c'est ça ? Non, je dirais que c'est pas clair. C'est-à-dire que j'aurais préféré que quelqu'un, un ministre, qui ait payé quand même un salaire à la hauteur de ses connaissances et de son savoir-faire, aurait choisi des mots un peu plus qui accompagnent sa pensée, de manière à ce que l'homme qui bosse tous les jours, qui rentre à 19h le soir, qui est crevé, qui n'a même plus le temps de regarder la télé, parce que quand il ouvre le courrier, les factures, il a mal à la tête, tu vas lui demander à lui l'identité nationale, il va dire, mais attendez, de quoi vous me parlez, quoi ? Donc, ce qui est un peu gênant, il y a la partie identité, et il y a la grosse partie qui est gênante, c'est national. Aujourd'hui, l'Europe veut qu'aujourd'hui nous soyons des Européens, et qu'il ne faut pas s'américaniser. Quand on me parle d'identité nationale, j'ai l'impression qu'on s'américanise, vous voyez ? Alors, les gens parlent du drapeau tous les matins, de certains éléments qui font... je sais pas moi... Tu ne penses pas qu'il y a plutôt un soupçon de protectionnisme, là ? Ben disons, pour moi déjà, le français, c'est pas un mot bien composé, parce que franc, ça veut dire franc, les francs, c'est, ça pourrait dire parler. Mais c'est en anglais, ça donne parler en français. Alors si on devait appeler les français par leur vrai nom, avec l'intégrité nationale, on devrait les appeler parler francs, les francs-parlers. Là, ça serait le vrai nom de notre pays, le pays des francs-parlers. Mais français, c'est moitié français et moitié anglais. Par le mot «c'est » et « francs », c'est... vous voyez ce que je veux dire ? Donc rentrer, alors qu'avant Charlemagne, la France, c'était une grande forêt, avec plein d'arbres et tout, il n'y avait pas tellement de gens qui habitaient ici. Je crois qu'il y avait... non, il n'y en avait pas tant que ça. Aujourd'hui, vous avez vu, on parle d'agglomération. À l'époque, la France, c'était un des coins en Europe où il n'y avait pas tant de gens. Il y en avait plus en Germanie, il y en avait plus en Gaulle, il y en avait plus en Arôme. Mais la Gaule, la France, celle qu'on la connaît là, il y avait beaucoup de forêts, c'était... Voilà. Donc moi, ce qui me dérange, c'est qu'il y a des gens qui sont venus se battre en 39-45 et qui se sont battus, qui ont vraiment fait preuve d'identité nationale. Et aujourd'hui, on demande à leurs enfants, c'est quoi l'identité nationale ? Moi, j'ai envie de dire, demande à mon grand-père qui est venu se taper du boche ici en France. À un moment donné, on ne comprend pas. Et je regrette, ce que je regrette, c'est qu'on donne des responsabilités à des individus des fois qui n'ont pas toutes les... pour parler bien français, qui n'ont pas tout le bon cursus. C'est-à-dire qu'il y a des individus qui, s'ils veulent gérer l'ensemble d'un pays, il faut qu'ils aient un cursus militaire, un cursus économique, un cursus social. Et je crois qu'il y a encore un autre cursus territorial. Et à partir de là, ce seraient des gens qui seraient à même de gérer les problèmes de guerre, les problèmes sociaux. Donc tu doutes au gouvernement d'un problème de compétence ? Ben, je dirais qu'on a rabaissé le langage français à la Aimé Césaire ou à Jean-Paul Sartre ou à d'autres. On a réduit une langue riche par ses propos. Et on l'a réduit justement à un langage intégriste, comme en ce moment la mode est à l'intégrisme. Je regrette que notre gouvernement ait cédé le pas à l'intégrisme. Et que plutôt qu'il... j'aurais préféré qu'il s'ouvre au côté intellectuel, qu'est la richesse de la France dans son langage. Il y a une grande ouverture intellectuelle. Même moi, des fois je me trouve... je suis en admiration devant des gens. Une fois j'ai vu ça à la télévision, dans une émission, je ne pourrais pas dire laquelle, où il y avait un monsieur qui avait une allocution française. Et c'est-à-dire que même si on était vindicatif à son égard, rien que par la beauté des mots qu'il choisissait, il a créé une ambiance. Je pense que tous les gens qui ont vu cette émission ont eu le même sentiment que moi. C'était... j'aurais voté pour cette personne, parce que rien que par ses mots, il a un sens, il apaise par les mots qu'il choisit. Je pense que pour moi, voilà, si on veut parler d'intégrité, on ne parlera pas d'intégrité nationale, on parlera de sens commun.